On est tous différents, mais très peu sont tolérants. La différence effraye les gens, alors beaucoup se permettent de critiquer, de se moquer, et même d'insulter. Pourquoi la différence gêne autant ? Malheureusement, je me le demande tout le temps. Mais aucune réponse est cohérente. Je pense que chaque être humain a une âme remplie de couleurs. Mais parfois chez certaines personnes, il y a des tons un peu plus clairs que d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes sont plus mauvaises, horribles, ou qu'elles ne méritent pas de vivre. La vie est offerte à tout le monde, et elle ne peut être retirée que si celle-ci le décide. J'ai déjà rencontré dans ma vie des personnes qui souffraient tellement de ce sentiment d'exclusion qu'elles en venaient avoir envie de mourir. C'est tellement triste de voir ce monde rempli de vices. J'ai toujours aimé la différence, car pour moi, on l'est tous. On a tendance à l'oublier, mais on a tous des points communs, comme des points qui nous éloignent. C'est tellement merveilleux d'accepter une personne pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'elle doit être aux yeux de la société. On doit vivre selon nos envies, nos valeurs, et surtout en restant nous-mêmes. Je pourrais comparer l'humain à un oignon. Chaque fois qu'on essaye de connaître son cœur, on l'enlève une couche. Et parfois, on peut être étonné, ému et pleuré, en voyant que tout simplement, l'image qu'on nous renvoie n'est pas toujours celle qu'on croit. Une personne faible aux yeux de tous peut être fort aux yeux d'une personne. La différence devrait réunir les gens, et non les diviser. L'humain est faible, et penser qu'on est plus fort que quelqu'un, cela te rendra encore plus faible. Cessons d'encourager à faire du mal aux autres, à mentionner des paroles rabaissantes. La vie est glissante, ce n'est pas parce que tu penses être attouchable que tu l'es. Les épreuves te rappelleront que toi aussi tu peux être blessé, détruit, frappé et rejeté. Dans ces moments-là, tu auras envie qu'une personne différente des autres te tende la main. Alors aime, ris, protège et console ceux qui ne méritent aucune ajure. On est tous fait de chair et de sang. On a tous à vécu, on vivra tous des difficultés, dans le futur, et on finira tous par prendre le même chemin. N'oublie pas, la mort peut arriver demain, alors ne regrette rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501